Santé 11,817 milliards de francs CFA pour améliorer la santé maternelle et infantile Dans le cadre d'un partenariat tripartite, Côte d'Ivoire-France-Union Européenne, 11,817 milliards de francs CFA, environ 18 millions d'euros, vont être octroyés à la Côte d'Ivoire en vue de l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Ces fonds devront améliorer l'accès à des services de santé de qualité à près de 1 million d'enfants de moins de 5 ans et de facs enceintes des régions du Tompuy, Cavalli, Guémont, Boclet, Nawa, Saint-Pédro et du district d'Abidjan, indiquent un communiqué de la délégation de l'UE à Abidjan parvenu mercredi à l'AIP. Selon le texte, sur le terrain, le service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission Européenne, auquel les fonds ont été transférés, va travailler avec 4 ONG, à savoir Bédecins du Monde, Terre des Hommes, International Rescue Committee et la Croix-Rouge française, qui interviennent depuis 2012 dans 17 districts sanitaires à Abidjan et dans l'ouest du pays, dans le cadre de la première phase du partenariat pour la transition conclue entre la Commission Européenne et la Côte d'Ivoire. Ce nouveau financement permettra d'assurer une continuité entre la réponse humanitaire en matière de soins médicaux et le développement durable des services de santé publique ivoirien, dans une optique de transition, précise le document. Le partenariat intervient dans le cadre du contrat de désentêtement et de développement, signé le 1er décembre 2012 entre la France et la Côte d'Ivoire et mis en œuvre par l'Agence France de Développement. La première tranche du contrat de désentêtement et de développement de montant des 413,25 milliards de francs CFA, soit 630 millions d'euros, s'aligne sur le plan national de développement 2012 à 2015 et couvre 6 secteurs d'intervention. Le volet santé du contrat de désentêtement et de développement de montant des 45,8 milliards de francs CFA, soit 69,9 millions d'euros, vise à l'amélioration de la santé des populations les plus vulnérables en Côte d'Ivoire, grâce à une meilleure accessibilité de ces dernières à des services de santé de qualité. Il s'appuie sur quatre axes principaux, à savoir l'appui au développement des ressources humaines paramédicales, le renforcement de la disponibilité en médicaments essentiels, l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des services de santé maternelle et infantile, et de planification familiale, et le renforcement des capacités institutionnelles du ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Conclus le test.